Monsieur Jamel Benbel Kassim, bonjour. Bonjour madame. Alors nous allons aborder la situation financière du pays en nous référant au rapport de conjoncture présenté par le gouverneur de la Banque d'Algérie. Les réserves de change, ils passent de 114 milliards en 2016 à 97 milliards en 2017. Il y a baisse de la balance des paiements. Le taux de change de la monnaie nationale a reculé de 15,36% par rapport à la monnaie européenne. Si on décrypte de près ces indicateurs financiers, ceux qu'on a cités ici, monsieur Benbel Kassim, est-ce que cela signifie que l'on dépense plus que l'on produit ? Exactement madame. Exactement quand vous avez un déficit de la balance commerciale, un déficit de la balance des paiements, du solde global de la balance des paiements. Cela veut dire simplement que dans notre pays, la dépense intérieure brute est supérieure à la production, à l'offre. Mais est-ce qu'on peut considérer que nous sommes dans une situation délicate ? On est dans le rouge, monsieur Jamal Benbel Kassim ? Non, je ne dirais pas qu'on est dans le rouge. On est évidemment dans une situation où on a beaucoup de déséquilibre. On a un déséquilibre des finances publiques, on a des déficits budgétaires, on a un déficit des paiements extérieurs, c'est-à-dire du solde courant et du solde global de la balance des paiements. Mais encore une fois, notre économie a eu une capacité de résilience bien supérieure à beaucoup d'autres économies exportatrices de ressources, de pétrole et de gros carbures. La constitution des réserves de change, la constitution du fonds de régulation des recettes, qui est épuisée maintenant, mais qui a permis d'avoir une capacité de résilience bien supérieure à beaucoup d'autres économies. Mais si on se réfère au taux de croissance qui a baissé sensiblement, il passe à 2,2 en 2017 contre 3,3 en 2016, est-ce qu'on peut considérer que nous sommes aussi dans une situation où l'économie n'est pas suffisamment productive puisque le gouverneur de la Banque d'Algérie a mis en garde contre la baisse de la résilience de l'économie nationale ? Alors face à cette mise en garde, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? D'abord sur la croissance économique, c'est vrai que le taux de croissance économique global va probablement baisser. Le chiffre de 2,2% en fait, c'est une prévision de clôture. On n'a pas encore le chiffre définitif concernant la croissance de 2017, c'est une prévision de clôture, mais ça va se situer autour de 2,2%. Mais il faut savoir qu'en réalité, cette baisse est due principalement à la baisse de la valeur ajoutée ou de la croissance dans le secteur des hydrocarbures. Donc ce n'est pas le reste de l'économie, ce n'est pas l'économie hors hydrocarbures où l'activité a baissé. C'est dû beaucoup plus à la baisse de la valeur ajoutée dans le secteur des hydrocarbures. Donc notre économie reste à 98% dépendant des hydrocarbures ? Non, quand on dit 98%, c'est les exportations. Ce n'est pas 98%, c'est descendu à 95-96% des hydrocarbures. Alors aujourd'hui, par rapport à la valeur de la monnaie nationale, le dinar, on considère au niveau de la Banque d'Algérie que ce n'est pas le taux qui a baissé de la valeur du dinar, mais c'est la monnaie européenne qui a augmenté, fortement augmenté. Ah oui, je vous le confirme, madame. Je vous le confirme. En moyenne annuelle, si vous prenez le taux de change en moyenne annuelle, dinar, euro, la baisse n'est que de 7% en moyenne annuelle. Si vous prenez en fin de période, c'est-à-dire décembre 2017 par rapport à décembre 2016, effectivement, le dinar a perdu 15% par rapport à l'euro. Mais il faut quand même dire à nos auditeurs que ce n'est pas uniquement le dinar. Je regardais hier les monnaies du... Je ne parle même pas du Venezuela, je parle de l'Indonésie, je parle de la Turquie, je parle du Brésil. Toutes ces monnaies-là se sont dépressées entre 10 et 15% par rapport à l'euro. Donc ce n'est pas uniquement le dinar algérien. Comme l'euro s'est apprécié par rapport au dollar, il s'est apprécié, et donc il s'est apprécié par rapport à toutes les monnaies de beaucoup de pays. Et donc il s'est apprécié aussi par rapport au dinar. Donc en termes clairs, ce n'est pas la Banque d'Algérie qui est à l'origine de cette fluctuation ou baisse de la valeur du dinar pour préserver le pouvoir d'achat, M. Benbalcassi ? Ce n'est absolument pas. Ce sont uniquement des ajustements nécessaires quand l'euro s'est apprécié par rapport aux autres monnaies. Encore une fois, la livre turque, la monnaie indonésienne, le yuan chinois, tous se sont dépréciés par rapport à l'euro. Et donc le dinar aussi s'est déprécié par rapport à l'euro. Mais qu'est-ce que vous entendez par ajustement nécessaire, M. Djamal Benbalcassi ? Ajustement nécessaire, ça signifie simplement que si la monnaie turque... Ça veut dire simplement que si les monnaies de nos pays partenaires se sont dépréciées par rapport à l'euro, et que nous, si on n'avait pas déprécié, on aurait donné une prime à l'importation en provenance de ces pays-là. C'est tout. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, avec bien sûr cette situation, on pourrait redresser encore la valeur du dinar ? Ou alors ce n'est pas le cas tant qu'on n'est pas suffisamment productif ? C'est sûr, madame. C'est sûr que le cours de change d'une monnaie évolue en fonction des performances économiques d'un pays. Je vous donne un exemple très simple. Dans les années 70, si vous prenez l'économie française et l'économie allemande, dans les années 70, un marque allemand valait un franc français. A la veille de la naissance de l'euro, c'est-à-dire fin 1999-2000, le marque valait 3 francs. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie simplement que l'économie allemande a été pendant 20 ans beaucoup plus performante que l'économie française en termes de compétitivité, etc. Et donc le cours de change d'une monnaie doit refléter toujours les performances économiques d'un pays. Or, de ce point de vue-là, il faut bien admettre que notre économie n'est pas assez performante, n'est pas assez compétitive, n'est pas assez productif. Mais est-ce que le recours au financement non conventionnel va impacter fortement la valeur de la monnaie ? Monsieur Jamel Benbal Kassim, puisque beaucoup d'économistes aujourd'hui alertent sur ce risque. Non, impact directement, non. Non, je ne crois pas que ça va impacter directement et à court terme. Ça ne va pas impacter directement. Bon, maintenant, on peut en discuter en précisant un peu la question. Oui, mais vous avez aujourd'hui des économistes qui disent aujourd'hui que le recours au financement non conventionnel pourrait impacter la valeur de la monnaie actuelle, c'est-à-dire une baisse sensible de la valeur encore davantage du dinar. Monsieur Jamel Benbal Kassim. Je ne vois pas très bien en quoi ça pourrait impacter de manière directe. Le financement non conventionnel, c'est un financement qui a été mis en place dans des situations exceptionnelles. C'est pour accompagner les objectifs de réformes structurelles de notre économie qui permettront sur les cinq prochaines années à rétablir les équilibres de balance des paiements, les équilibres du budget de l'État. Et donc, c'est limité dans le temps, c'est encadré, d'accord ? Et donc, de ce point de vue-là, si ces objectifs-là sont poursuivis et ils sont réalisés, ils sont mis en œuvre, je ne vois pas en quoi ça pourrait vraiment impacter la valeur du dinar. Mais est-ce que le financement non conventionnel... Madame, la valeur du dinar va évoluer en fonction de notre compétitivité, de notre capacité à nous diversifier, de notre capacité à augmenter notre offre interne de biens et de services. Voilà qui pourrait rétablir la valeur du dinar à l'avenir. Donc, c'est ça les défis que doit relever notre économie pour que notre monnaie puisse se revaloriser et puisse se stabiliser au moins. Alors, le ministre du Commerce a considéré ici sur le plateau de l'invité de la rédaction que le dinar est surévalué sur le marché parallèle. Quel est votre commentaire justement par rapport à ce qui a été rapporté et dit par le ministre du Commerce, M. Jamel Benbassi ? Sur le marché parallèle ou surévalué tout simplement ? Surévalué. Surévalué tout simplement. Vous savez, les estimations de la valeur d'une monnaie, dire c'est sous-évaluée, surévaluée, c'est toujours des estimations et des calculs. Or, les estimations ne sont jamais complètement très 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 précises. Moi, j'ai vu des études sur la surévaluation du dinar dans un intervalle qui va de 10 à 60%. Donc, il peut être s'évalué. On peut considérer qu'il peut être surévalué. Mais le problème, le problème de nos importations, c'est que c'est un problème structurel. Et ce n'est pas uniquement le taux de change qui peut résoudre ce problème de diminution des importations. C'est un problème structurel. Si nous importons beaucoup, c'est parce que nous ne sommes pas assez diversifiés. Nous n'exportons pas beaucoup. C'est pour ça que résoudre le problème des importations, c'est résoudre le problème structurel de notre économie. C'est résoudre les grands déséquilibres de notre économie. Et ce n'est pas avec la seule variable taux de change. Il y a d'autres variables qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir rétablir nos équilibres. Et le taux de change, à lui seul, ne pourra jamais rétablir ces équilibres-là. Je tiens à vous dire, ceci dit, le taux de change a été, dans un premier temps, en 2015, rappelez-vous, et en 2016, il a été le premier amortisseur. Mais il ne faut pas compter sur le taux de change, à lui tout seul, pour régler les problèmes structurels de notre économie. Alors nous importons beaucoup, M. Djamal Benbelkassem, est-ce qu'on peut avoir des indicateurs chiffrés entre ce que nous importons et ce que nous produisons ? Est-ce qu'il y a le détail au niveau de la Banque d'Algérie ? Non, vous avez le compte courant de la balance des paiements. Sur le plan, je ne vais pas faire ici l'enseignant ou l'économiste, le prof d'économie, mais comptablement, le compte courant de la balance des paiements, c'est exactement la production moins la dépense. Et comme il est négatif, ça veut dire que nous dépensons plus que ce que nous produisons. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut booster davantage l'économie ? Est-ce qu'on peut considérer qu'avec le financement non conventionnel, on a apporté des financements frais, qui pourraient un peu donner une nouvelle dynamique ? Madame, les défis pour notre économie, il y a beaucoup de défis. Le premier, c'est rétablir les équilibres macroéconomiques. C'est rétablir les équilibres de balance des paiements, et rétablir les équilibres des finances publiques. Et le deuxième défi, mais rétablir les équilibres, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire simplement gérer la demande, ça ne veut pas dire simplement diminuer la demande, mais essayer d'augmenter l'offre. Je prends par exemple l'État, les finances publiques. Vous avez les recettes et vous avez les dépenses. Faire rétablir les équilibres, ce n'est pas uniquement diminuer la dépense. Ce serait ridicule de faire que ça. Il faut aussi essayer d'augmenter les recettes. D'accord ? Faire du recouvrement fiscal, améliorer le recouvrement fiscal, rationaliser les subventions, rationaliser les exonérations de fiscalité, etc. Et rationaliser la dépense. C'est les deux à la fois. Il faut faire les deux à la fois. Si vous diminuez les dépenses uniquement, vous n'aboutirez à rien du tout. Alors, M. Jamel Benbal Kassim, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Par rapport aux indicateurs chiffrés aussi communiqués, il y a ce problème qui est posé depuis quelque temps. C'est l'argent non bancarisé. Une masse qui est très importante, évaluée à l'équivalent de 27 à 28 milliards de dollars. Comment faire aujourd'hui ? Madame, l'argent non bancarisé, il faut peut-être voir les choses dans leur contexte. Nous avons une masse monétaire d'à peu près 13 000 à 14 000 milliards de dinars. C'est-à-dire l'argent qui est détenu sous toutes les formes, détenu par les agents non financiers, les ménages, les entreprises, etc. Sur ces 13 000, 14 000 milliards, il y a à peu près 4 780 milliards qui sont détenus sous forme de billets et de pièces par les agents économiques. Mais évidemment, les agents économiques détiennent des billets et des pièces pour leurs transactions. Donc il y a une grande partie qui sert aux transactions. Et à la Banque d'Algérie, on a estimé qu'à peu près entre 1 500 et 2 000 milliards de dinars étaient thésaurisés, c'est-à-dire étaient épargnés sous forme de billets. Et donc, évidemment, si cette somme-là, c'est ça qu'on dit, ce n'est pas bancarisé. Si ces sommes-là, si les agents économiques déposaient leur argent dans les banques, ce serait extrêmement intéressant, extrêmement bénéfique pour nos banques. Ça donnerait plus de ressources à nos banques pour financer l'économie, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour ramener cet argent au niveau des banques, M. Demel Beboufras ? Et non, là, c'est la stratégie des banques, ça, madame, ça, c'est les banques commerciales. Vous savez, les banques commerciales, leur principale stratégie doit être la collecte des ressources. Toutes les grandes banques commerciales, la stratégie principale... On ne peut pas donner de crédit s'il n'y a pas de collecte des ressources. C'est à partir de la collecte des ressources qu'on peut améliorer le financement de l'économie. Donc les banques doivent absolument avoir une stratégie agressive pour aller chercher le client, pour aller chercher les dépôts des agents économiques. Ce n'est pas le cas actuellement, M. Demel Beboufras ? Elles ne font pas assez d'efforts pour ça. Il n'y a pas assez d'efforts, nous considérons qu'il n'y a pas assez d'efforts là-dessus. Et elles doivent axer toute leur stratégie sur ça. Est-ce qu'il faut faire le distinguo entre l'argent non bancarisé, c'est l'argent des ménages et des opérateurs économiques, et l'argent qui circule dans l'informel, M. Demel Beboufras ? Ou alors c'est la même masse ? Non, 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 non. Non, une partie de cette détention de monnaie fiduciaire, c'est-à-dire de billets, etc., sert précisément aux transactions dans les activités informelles. Les activités informelles, par définition, c'est pour échapper à la fiscalité, c'est pour échapper à la fiscalité, et donc les paiements en cash permettent qu'il n'y ait pas de traçabilité, et donc permettent l'évasion fiscale. Et donc forcément, lutter contre l'informel, c'est permettre de bancariser cet argent-là. C'est une masse qui provient essentiellement de l'évasion fiscale, M. Demel Beboufras ? Non, c'est l'évasion fiscale qui est le motif principal de l'activité informelle. Et donc des paiements en cash, et donc de la préférence pour les paiements en cash de beaucoup d'agents économiques, c'est-à-dire des commerçants, des entreprises, etc. Alors beaucoup d'économistes aujourd'hui préconisent un changement de monnaie pour essayer de ramasser cet argent qui circule dans l'informel. Est-ce que c'est possible, M. Demel Beboufras ? Quel est votre avis ? Non, ça me paraît être une idée pas très, comment dire, je ne veux pas être méchant, je ne sais pas. C'est-à-dire que, non, d'abord le changement de monnaie n'est pas du tout d'actualité. Ça n'a aucun sens, ça n'est absolument pas d'actualité dans notre pays. Si on veut parler des changements de billets qu'il va y avoir, etc., il faut que les auditeurs sachent que la Banque d'Algérie, c'est déjà dans sa feuille de route depuis au moins une année. De rafraîchir simplement, ce n'est pas de changer de monnaie ou de changer d'unité de compte, c'est de rafraîchir simplement les billets de banque. Le billet de 1000, par exemple, il date des années 90. Il date du début des années 90. Donc, il faut les rafraîchir, il faut les changer. Toutes les banques centrales changent leurs billets tous les 5 ans, tous les 10 ans. Nous, le billet de 1000, il date de presque 30 ans maintenant. Donc, il faut simplement rafraîchir, premièrement. Deuxièmement, rafraîchir, c'est quoi ? Ce n'est pas du tout changer de monnaie ou changer de billet de manière sèche. C'est mettre en circulation de nouveaux billets qui vont circuler avec les anciens pendant au moins 5 à 10 ans. D'accord ? Et donc, la Banque d'Algérie va récupérer les anciens billets au fur et à mesure qu'ils reviennent vers notre réseau et émettre de nouveaux billets. C'est un simple rafraîchissement et c'est dans la feuille de route de la Banque d'Algérie depuis au moins une année. Mais c'est les billets de 1000 dinars, 500 dinars et la pièce de 100 dinars qui sont concernés actuellement par le changement. Le billet de 1000 dinars, c'est assez avancé. Il date de 90. Il date de 90. Donc, à la fois pour mieux le sécuriser, pour améliorer la sécurité, pour lutter contre la contrefaçon. Il n'est pas actuellement ? Mieux, il est sécurisé, mais il y a eu, vous savez, en 30 ans, il y a des améliorations dans la sécurisation des billets de banque. Donc, ce sera d'abord le billet de 1000. Ensuite, on est en train de concevoir un autre billet de 500 et une autre pièce de 100. Mais est-ce que ce n'est pas une façon détournée de changer la monnaie, monsieur ? Non, non, pas du tout. Je tiens à dire que les anciens billets de 1000 et les anciens billets de 500 et les anciennes pièces de 100, lorsque les nouveaux billets vont être émis, continueront à circuler exactement comme ce qui s'est passé pour le billet de 200 dinars. L'ancien billet de 200 dinars a été émis et l'a circulé en même temps que le nouveau billet pendant une période assez longue pour permettre, doucement, doucement, pendant 10 ans, plus de 10 ans pratiquement. Mais je vous ai posé la question, est-ce que ce n'est pas une façon déguisée de changer la monnaie graduellement, monsieur Jamel Benbelkass ? Pas du tout, c'est un rafraîchissement et toutes les banques centrales du monde rafraîchissent leur monnaie. D'accord ? Toutes les banques centrales du monde changent leur billet, tous les 5 ans, tous les 10 ans, pour les rafraîchir, pour mettre de nouveaux symboles, parce que la monnaie, c'est le symbole de l'État, c'est le symbole de la nation, et donc pour mettre de nouveaux symboles qui vont avec le temps, avec l'actualité, avec le temps. Alors ce qui est relevé aussi dans ce rapport, c'est qu'on découvre parallèlement que la masse monétaire circulant hors circuit bancaire est en baisse en 2017 par rapport à 2016. Est-ce que cela signifie qu'on a des indicateurs précis sur tout ce qui circule dans le marché formel et informel, monsieur Jamel Benbelkass ? Non, non, la quantité de... On connaît de manière précise la quantité de monnaie en circulation dans l'économie. On la connaît de manière extrêmement précise. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord ? Alors, la masse monétaire, c'est-à-dire la quantité de monnaie en circulation dans le pays, elle a... Non, elle n'a pas diminué. Elle a pratiquement... Elle s'est stabilisée en 2015 et 2016. Elle a augmenté de 0,2% et 0,7% en 2015 et 2016. Et en 2017, probablement, on n'a pas encore les chiffres. On a encore des situations provisoires. Elle va augmenter autour de 7 à 8%. Alors, on a beaucoup parlé aussi, parallèlement, monsieur Jamel Benbelkass ? De l'allocation touristique. On en a parlé, vous et moi, déjà, par le passé, il y a quelques années, à l'époque de monsieur Lexassi, l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie. Il était question de réévaluer l'allocation touristique. On avait suffisamment de financements pour le faire. On avait parlé d'un montant équivalent à 1 000 euros par Algérien une fois par an. Puis après, le montant a été baissé sensiblement de moitié. Si on allait aller vers 500 euros, pourquoi on ne réévalue pas cette allocation touristique de telle sorte à résorber un peu les touristes ordinaires de ceux qui recourent au marché informel ? Oui, mais madame, vous connaissez la situation économique du pays en ce moment. On pouvait le faire par le passé. On ne l'a pas fait. On disait tout à l'heure que nous sommes un pays, nous avons des déséquilibres. Et ces déséquilibres reflètent simplement l'idée que l'on dépense plus que ce que l'on produit. Et ça signifie en fait que, c'est pour ça que la balance courante des paiements extérieurs est déficitaire. Ça signifie simplement que nous importons beaucoup plus de biens et services que nous exportons. D'accord ? Et donc, on est en train de puiser dans les réserves de change. On a dit tout à l'heure qu'elle est diminuée d'année en année. On est en train de puiser dans les réserves de change pour assurer le financement des importations. Des importations de biens alimentaires, des importations de produits semi-finis pour nos entreprises, de biens d'équipement pour les investissements. Je pense qu'il faut que la priorité, la priorité dans les financements, dans les prélèvements sur les réserves de change, la priorité, c'est quand même les importations de biens et de services. Encore une fois, pour la population, pour les biens alimentaires et les biens de consommation, pour les biens d'investissement et pour les demi-produits pour nos entreprises. Puis, dans les réserves de change pour financer le tourisme, je pense que nous n'avons pas, je vais le dire comme ça, nous n'avons pas les moyens de le faire maintenant. D'accord ? On pouvait le faire par le passé. D'autant, 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 d'autant qu'il y a 10 millions de passeports en Algérie, il y a entre 2 et 4 millions de touristes algériens qui vont à l'étranger. Et, si on augmentait l'allocation touristique, ce serait des prélèvements supplémentaires sur les réserves de change qu'il faut absolument préserver. Je pense que nous ne sommes pas dans une situation où on peut augmenter cette allocation. Mais est-ce que ce n'est pas une façon implicite d'encourager les Algériens d'aller vers le marché ? Non, on n'encourage rien du tout. Et puis, contrôler par la suite l'origine de ce financement ? Non, on contrôle, on essaie simplement de, c'est un moyen simplement de préserver, autant que faire se peut, les réserves de change. Alors, beaucoup de questions des auditeurs ce matin, M. Jamel Belbelkassam. Les auditeurs s'intéressent beaucoup à cette question. Avez-vous, comme les autres pays, des chiffres, puisque vous parlez des indicateurs très précis sur la monnaie qui circulent dans le circuit formel et informel, est-ce que vous avez des montants, des estimations sur les montants de l'évasion fiscale annuelle ? M. Jamel Belbelkassam, c'est une question un peu précise de l'auditeur. Non, ce n'est pas sur la monnaie, ça. Je vous ai dit qu'on avait des chiffres très précis sur les agrégats de monnaie, d'accord ? Sur l'évasion fiscale, c'est extrêmement difficile d'estimer exactement combien il y a l'évasion fiscale, d'accord ? C'est extrêmement difficile. On peut faire une évaluation, on peut faire une évaluation de l'évasion fiscale, on peut faire cette évaluation-là, mais ce n'est pas des chiffres précis, c'est des estimations, simplement. Alors, ce qui a été relevé aussi par le gouverneur de la Banque d'Algérie, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas recouru à l'endettement extérieur, mais on est fortement endetté à l'intérieur par rapport au trésor public qui est financé aujourd'hui par la Banque d'Algérie. Non, la dette, il faut faire une différence. La dette extérieure de l'Algérie, c'est-à-dire la dette du pays vis-à-vis de l'étranger, celle-là, elle est extrêmement faible. La dette à moyen et long terme, elle est de 1,8% du PIB. C'est peut-être la dette la moins élevée au monde, d'accord ? Donc, on n'est pas endetté vis-à-vis de l'extérieur. Par contre, l'État, l'agent économique État, lui, il a un endettement vis-à-vis du système bancaire, d'accord ? C'est monté, je crois, maintenant jusqu'à 20, autour, je n'ai pas le chiffre exactement en tête, mais c'est monté, je crois, je crois, j'espère que je ne dis pas de bêtises, vers 28-29% du PIB. Ce qui est extrêmement, ce qui est faible par rapport à, si on compare avec d'autres pays. Donc, l'État a une marge de manœuvre en termes d'endettement, mais ça, c'est de l'endettement interne, ce n'est pas du tout de l'endettement externe. Alors, une question d'un auditeur, M. Djamal Belkassim. Alors, demandez au vice-gouvernant de la Banque d'Algérie de nous expliquer les écarts entre le déficit budgétaire communiqué par les douanes algériennes et la Banque d'Algérie. Non, ce n'est pas les douanes qui communiquent le déficit budgétaire, pas du tout. C'est la Banque d'Algérie ? Non, non, le déficit budgétaire, il est communiqué par le ministère des Finances, d'accord ? Les douanes, c'est le commerce extérieur. Alors, précisez la question. C'est la question qu'il pose. Les douanes, c'est le commerce extérieur. Le commerce extérieur, pardon, c'est les douanes. Par contre, le budget de l'État, c'est le ministère des Finances. Alors, les mesures restrictives portant sur la réduction des importations, ont-elles eu l'effet escompté, M. Djamal Belkassim ? C'est surtout l'automobile aussi. Peut-être qu'il faut replacer ce problème dans un contexte plus général. Les importations, c'est vrai qu'elles ont baissé. Elles étaient de l'ordre de 59 milliards en 2015. Elles ont baissé à 52 milliards et des poussières en 2016. Et elles sont maintenant, elles ont baissé encore à, elles sont autour de 48 en 2017. C'est vrai qu'elles ont baissé. Un des facteurs qui a permis cette baisse, c'est les licences d'importation concernant les voitures. C'est vrai que ça, ça a un peu diminué. Mais si nous prenons les choses globalement, les mesures administratives pour diminuer les importations ne sont pas toujours, toujours efficaces. En mon sens, elles ne sont pas toujours efficaces. Il vaut mieux des leviers économiques. Elles peuvent être efficaces, mais pas avec l'ampleur que l'on souhaite. Et puis, elles peuvent créer aussi des dysfonctionnements. Elles peuvent créer des pénuries par là. C'est toujours un problème, les mesures administratives. Le mieux, l'idéal serait d'utiliser des instruments économiques pour essayer de diminuer ces importations. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, ne pensez-vous pas que le démantèlement du marché parallèle de la devise permettrait inéluctablement, non seulement de lutter efficacement contre la surfacturation des devises à travers les importations, mais aussi de revigorer le dinar, sachant que l'argent des transferts illégaux des devises est recyclé dans ce marché, le marché parallèle ? Le marché parallèle, il a une autre origine, madame. Le marché parallèle, il y a une offre, il y a une demande sur ce marché. Le gouverneur l'a dit à l'Assemblée nationale, une partie, pas toute l'offre de devises sur ce marché, une partie de l'offre de devises sur ce marché provient des surfacturations probablement. L'autre partie provient des pensions de retraite, de nos retraités et de nos pensionnés. Par contre, la demande, elle, elle vient de l'évasion fiscale. C'est un moyen d'évader, de faire de l'évasion fiscale, que d'aller sur le marché parallèle, de convertir les dinars en devises. Est-ce que les bureaux de change, c'est toujours une question à l'ordre du jour au niveau de la Banque d'Algérie, monsieur Djamal Belgrasse ? Encore une fois, madame, les bureaux de change ne changera rien du tout. Les bureaux de change, par définition, achètent et vendent de la devise aux non-résidents. Dans aucun pays, les bureaux de change vendent des devises aux résidents. Les bureaux de change sont faits pour ça, c'est pour les non-résidents. Et même si on met des bureaux de change, ils vont acheter et vendre aux non-résidents uniquement. L'accès aux devises, lui, il est réglementé. C'est la réglementation des changes, notre réglementation des changes, et la réglementation des changes, elle est précise. Même s'il y a des bureaux de change, le gouverneur l'a dit plusieurs fois à l'Assemblée nationale, il y a eu 48 agréments pour des bureaux de change, ils ont fermé les uns derrière les autres à cause d'un manque d'activité. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque de tourisme dans notre pays. Voilà, c'est tout. Alors, vous avez abordé la question de la résilience, la baisse de la résilience de notre économie nationale. Est-ce que M. Benjamin Benbulkassam, c'est une question de l'auditeur, pouvait nous donner quelques indicateurs, par exemple, sur l'industrie, sa part aujourd'hui dans l'économie ou le PIB, qui reste, pour certains, ça ne décolle pas. Ça reste faible, ça reste faible. Autour de 5% du PIB, ça reste extrêmement faible. Donc, c'est le secteur qui participe le moins à la création des richesses. Le BTP, il est à 15-16%, l'agriculture est à 11-12%, je crois. Les services, eux, sont à plus de 30%. L'industrie, c'est vrai que c'est le parent pauvre un petit peu de l'activité économique en Algérie. Mais, vous savez, pour faire redémarrer l'activité industrielle, ça demande du temps. Ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça demande à améliorer l'investissement, à augmenter l'investissement. Ça demande donc des réformes qui exigent de la durée pour pouvoir rebooster, pour pouvoir restimuler l'investissement dans le secteur de l'industrie. Ça, c'est en train de se faire. Les taux de croissance de l'industrie ne sont pas les plus faibles. Au contraire, si on regarde la répartition sectorielle de la croissance, en 2015, 2016 et 2017, on n'a pas encore les chiffres définitifs. Mais l'industrie se porte relativement bien. C'est un des secteurs où le taux de croissance est le plus élevé. Alors, l'avenir aujourd'hui du fonds de régulation des réserves, puisqu'il est arrivé pratiquement à tarissement, il est toujours en vigueur ? Non, le fonds de régulation de recettes, il est épuisé. Il est épuisé. Il est épuisé. Enfin, début 2017, il était épuisé. Ça y est. Mais avec l'augmentation du prix des hydrocarbures sur le marché international, est-ce que ça va encore, peut-être, apporter quelques millions d'avantages dans ce fonds ou pas du tout ? Il ne faut pas espérer. Il faudrait qu'on ait plus de 80 dollars le baril. Ce fonds a été alimenté par les excédents budgétaires. C'est quand vous avez un excédent budgétaire que cet excès des recettes sur les dépenses va dans un fonds, dans un compte à la Banque centrale, un compte du trésor à la Banque centrale, qui s'appelle le fonds de régulation des recettes. Si vous n'avez pas d'excédent budgétaire, vous ne pouvez pas reconstituer ce fonds. Alors, le montant de nos réserves de change, on l'a donné tout à l'heure, les réserves de change ont atteint 97 milliards de dollars à pratiquement fin en 2017. Est-ce que ces réserves nous permettent d'être relativement à l'aise pour quelques années ou pas du tout par rapport à notre niveau de consommation ? M. Djamel Ben-Belkassi, très rapidement, c'est question d'un de vos élèves. Ce qui fait augmenter ou diminuer les réserves de change, c'est le solde global de la balance des paiements. Le solde global de la balance des paiements, une bonne nouvelle un peu, bon, elle n'est pas assez suffisante, elle n'est pas suffisante, mais entre 2016, où le déficit du solde global de la balance des paiements était de 26 milliards, 2015, il était de 27 milliards de dollars, 2016, autour de 26 milliards de dollars. Cette année, on n'a pas encore les chiffres totalement définitifs, mais les premiers chiffres nous donnent un solde global de la balance des paiements autour de 21,9. Donc ça n'a pas assez diminué, mais il y a quand même une relative diminution. Bon, l'objectif des pouvoirs publics sur les cinq prochaines années avec le financement non conventionnel, etc., c'est de rétablir ces équilibres-là, d'accord ? Si on met en branle les réformes structurelles, etc., donc les réserves de change, c'est un bon matelas, c'est un très bon matelas qui permet, c'est ça qui nous permet notre capacité de résilience, et c'est pour ça qu'il faut les préserver. Il faut diminuer aussi notre façon de consommer et de financer. Les subventions, c'est autre problématique, M. Djamal Belblkassi ? Oui, les subventions font partie, la réforme des subventions, mais c'est un processus de longue haleine, et là, ça ne se fait pas comme ça en deux temps, trois mouvements, la réforme des subventions est une des réformes phares, est une des réformes structurelles que l'économie algérienne doit faire. Alors, dernière question, il faut travailler, se retrousser les manches pour améliorer la situation financière en termes clairs. C'est ça, puisque nous sommes dépendants pratiquement à 98% de l'extérieur pour nos importations. C'est valable pour les particuliers, c'est valable pour les entreprises, et c'est valable pour un pays en entier. M. Djamal Belblkassi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Mme. A bientôt.